J'ai acheté deux bottes de cresson pour faire une soupe. Je vais faire une soupe toute simple avec juste du cresson et des pommes de terre, un litre d'eau et une grosse cuillère à soupe de gros sel. Je rajouterai probablement un petit peu de crème fraîche ou liquide à la fin. Et du poivre. Pour la petite info, le cresson c'est un légume feuille de la famille des choux. D'ailleurs, son odeur rappelle le chou, il est un peu piquant. Et ça apporte, c'est un petit peu relevé dans les soupes, c'est sympa. Donc si on veut, on peut rajouter quelques gouttes de vinaigre blanc dans l'eau pour bien les laver. Là, j'ai pratiquement aucune perte parce que les tiges sont fines. Je vais éplucher quatre pommes de terre. Donc juste quatre pommes de terre, les deux bottes de cresson, un litre d'eau. Et ça va me faire un potage léger et super coloré. Et vous allez voir la couleur, elle est incroyable. Je coupe mes pommes de terre en fines lamelles. Comme ça, ma soupe sera cuite en 15 minutes. Je mets d'abord mes pommes de terre en 15 minutes. Je mets des pommes de terre à cuire dans l'eau parce qu'en fait, elles mettent plus de temps à cuire que les feuilles de cresson. Ensuite, je rajoute le cresson, mes deux bottes et du gros sel, un petit peu de gros sel. Et je poursuis la cuisson pendant cinq à huit minutes. C'est assez rapide. Dès que les pommes de terre sont cuites, je peux mixer. Il y a beaucoup de variantes de soupe de cresson. Parfois, on en trouve avec un oignon ou une échalote, même des poireaux. Parfois, on s'est reconnu. Remundi par là. C'est parti ! Et voilà, ma soupe de cresson est prête. On ne dirait pas qu'il y a 4 pommes de terre dans la soupe. Elle est onctueuse, juste ce qu'il faut. J'aurais pu mettre un petit peu moins d'eau et j'aurais eu une consistance un peu plus épaisse. Mais on fait un petit peu ce qu'on veut. Cette couleur est vraiment incroyable. On dirait un vert émeraude super dense. Bon, moi, je me rajoute un petit peu de crème liquide. Ça va apporter un petit peu de rondeur à ma soupe. C'est très très vert. C'est peut-être un petit peu trop doux. C'est bon, hein ? C'est doux ? C'est bon, hein ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.